Bonjour et bienvenue sur Proinvestisseur. Je vais vous montrer comment afficher une cote d'options sur notre plateforme de négociation en ligne et passer un ordre d'achat d'options. Ouvrez une session, cliquez sur « Renseignements sur le compte ». Cliquez sur « Cotes et recherches », le centre des marchés s'affiche. Cette page propose une foule de renseignements, grands indices boursiers, taux de change, dollars canadiens, dollars américains, actualités. Pour afficher la chaîne d'options pour un titre, cliquez sur le symbole dans une liste de surveillance que vous avez créée précédemment sur la droite ou recherchez la compagnie en saisissant le symbole boursier ou le nom de l'entreprise à côté de l'icône de la loupe en haut à droite. Cliquez sur « CIBC » pour afficher automatiquement un instantané de la compagnie dans le centre des actions. Nouvelles, graphiques, analyses techniques, indicateurs financiers. Cliquez sur « Options ». La chaîne des options de CIBC s'affiche avec les options de vente et d'achat dans l'ordre descendant de la date d'expiration et du prix d'exercice. Vous pouvez visualiser seulement les options de vente ou seulement les options d'achat. Vous pouvez aussi regrouper toutes les dates d'expiration disponibles pour un prix d'exercice donné. Vous pouvez aussi regrouper les lots qui sont dans le cours, dont le prix d'exercice est inférieur au cours de l'action, près du cours, dont le prix d'exercice est proche du cours, ou hors du cours, dont le prix d'exercice est supérieur au cours de l'action CIBC aujourd'hui. Si une date d'expiration et un prix d'exercice vous intéressent, cliquez sur ce symbole afin d'obtenir une cote pour le lot. Vous pouvez cliquer sur les trois points pour afficher les renseignements sur l'option, l'ajouter à une liste de cotes ou passer à l'écran de saisie de l'ordre. L'écran de renseignements sur l'option propose une illustration de son rendement ainsi que d'autres variables qui affectent le prix de l'option sous-jacente. Il faut savoir que ces renseignements sont décalés d'au moins 15 minutes. Voici une cote d'option en temps réel pour l'option d'achat à 142 du 21 décembre. La date d'expiration est le 24 décembre. L'option a été négociée le plus récemment à 3,30 $. Actuellement, le cours acheteur est de 2,81 $ et le cours vendeur de 3,05 $. Il y a 26 lots acheteurs et 21 vendeurs. Dix lots ont été négociés aujourd'hui, mais il n'y a pas d'intérêt en cours. L'intérêt en cours est le nombre total de lots d'options détenus par les participants sur le marché à la fin de la journée de négociation précédente, calculés en additionnant les lots en cours et en soustrayant les lots négociés. Pour négocier cette option, cliquez sur les trois points, puis sur « Négocier ». Les champs de l'écran de négociation sont automatiquement remplis. Choisissez votre compte, cliquez sur « Achat d'ouverture » dans le menu « Action » et saisissez le nombre de lots à acheter. Sur la droite, une cote en temps réel pour l'option d'achat à 142 de décembre s'affiche. Cours acheteur 2,86 $, cours vendeur 3,10 $. À vous de décider si vous passez un ordre au cours du marché ou avec un cours limite. Un cours limite est utile lorsque la volatilité est forte ou si l'écart acheteur-vendeur est important afin d'éviter de payer l'option trop chère. Passez l'ordre à 2,85 $, valable pour la journée. Sélectionnez le compte dont le montant de l'opération sera débité, puis cliquez sur « Suivant ». Passez l'ordre en revue. Vous achetez 10 lots de l'option d'achat 142 du 21 décembre de l'action CIBC avec un cours limite de 2,85 $ valable pour la journée. Saisissez votre mot de passe de négociation et cliquez sur « Soumettre l'ordre ». Si vous voulez saisir directement une option sans passer par la chaîne d'options, à partir de l'onglet « Renseignements sur le compte » au début, cliquez sur « Opération », puis « Négocier des options ». Les champs ne sont pas remplis automatiquement puisque vous allez sélectionner une option à négocier. Pour négocier la même option d'achat à 142 du 21 décembre de CIBC, suivez les étapes. Saisissez le nombre de lots à négocier et le cours limite. La cote en temps réel s'affiche. Vous pouvez achever de soumettre l'ordre. Cet exemple porte sur une option d'achat, mais les mêmes étapes s'appliquent pour une option de vente. Notre centre d'information propose de nombreux articles sur les options et les stratégies de négociation si vous souhaitez vous renseigner davantage sur ces placements avant de vous lancer dans les opérations. Pour y accéder, cliquez sur « Conseil ». Un nouvel écran surgit. Sous la rubrique « Placement », cliquez sur « Options ». Pour négocier des options, vous devez avoir sélectionné cette fonction à l'ouverture de votre compte et signé la convention de négociation d'options. Contactez-nous si vous n'êtes pas sûr que votre compte est activé pour les opérations sur Options ou si vous voulez ajouter cette fonction. Et voici. Vous savez comment afficher une code d'options et passer un ordre. Bonne négociation ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada